bonjour et bienvenue sur la chaîne de la petite sève on continue les tutos sur les augmentations et aujourd'hui je vous parle des jetés donc les jetés voilà ça crée des petits trous comme ceci c'est très pratique pour créer des boutonnières et c'est un point qui est utilisé dans les points dentelles allez à tout de suite alors créer un jeté c'est très facile et ça peut être très utile pour créer par exemple des boutonnières faire des augmentations tout simplement ou créer des petits trous aussi qui pourraient servir pour des points dentelles par exemple quand ils sont accompagnés d'une diminution par la suite voilà donc alors pour créer un jeté c'est pas très compliqué donc là j'ai déjà tricoté trois mailles je vais encore en tricoter deux autres et nous allons faire le jeté donc pour faire le jeté c'est très simple je vais venir passer mon fil sur le devant et enrouler mon aiguille droite comme ceci et je viens tricoter la maille suivante comme d'habitude voilà je tricote une deuxième maille qu'on voit mieux donc mon jeté est ici et vous voyez ça crée un petit trou ici voilà je vais faire des jetés toutes les cinq mailles donc là j'ai mon jeté 1 2 3 4 5 je fais passer mon fils donc en fait sur l'avant de mon aiguille droite j'entoure mon aiguille droite et je viens tricoter la maille suivante normalement donc là j'ai dit tous les cinq mailles donc là j'ai mon fils sur le devant et j'enroule mon aiguille droite et je tricote comme d'habitude 2 3 4 5 encore à jeter je tricote et voilà je termine mon rang et je vais vous montrer comment tricote c'est là où sont mes jetés je les vois même plus voilà quand j'écarte mon ouvrage on voit ici que mes jetés se trouve là ici ici voilà maintenant on va voir sur l'envers je tricote en maillon vert sur l'envers de mon ouvrage je vais pas tarder à tomber sur un de mes jetés ici là voyez j'ai mon jeté je le tricote normalement voilà c'est rien de plus je vais terminer mon rang en tricotons tous mes jetés nous allons voir le rendu j'ai de nouveau un jeté je le tricote normalement donc c'est sûr que les mailles des jetés sont plutôt lâches comparé aux autres mais c'est pas grave on les tricotent comme elles viennent encore un autre jeté je la tricote vous voyez oui c'est beaucoup plus lâche mais c'est pas grave je vais terminer mon rang et on va regarder ce que ça donne donc j'ai augmenté de plusieurs mailles et par contre ça va créer des petits trous donc le jeté pour augmenter est intéressant voilà dans certaines conditions ou pour créer des boutonnières ou des petits œillets vous voyez ça fait des trous comme ceci voilà nous venons de voir comment réaliser des jetés j'espère que ce tuto vous a été utile et vous trouverez d'autres vidéos sur les augmentations les augmentations intercalaires à droite et à gauche et les augmentations parées à bientôt sur la chaîne de la petite sève bye bye